Bonsoir à tous. Alors, où est ma place ? Voilà une passionnante question que nous passons notre vie à nous poser. Et il est important que nous nous la reposions ce soir ensemble, car nous évoquons de grandes questions. La vie, la mort, la direction que prend notre société, la souffrance, le sens de la vie, et tout ceci ne doit pas rester l'être morte. Nous ne sommes pas là uniquement pour un plaisir intellectuel et émotionnel, mais pour bouger. Pour ajuster notre place et notre action dans le monde. Dit autrement, le monde a besoin de nous et nous devons prendre notre part, comme l'a dit Caroline Roux la semaine dernière. Nous devons y prendre notre place. Alors, si je faisais passer mon micro parmi vous, en vous demandant où est votre place, que me répondriez-vous ? Certains diraient ma place est là où je suis utile. D'autres là où je me sens bien ou encore auprès de ce que j'aime. D'autres encore sur cette chaise, sur ce fauteuil, ici et maintenant. Ils ne seraient pas les plus mal avisés. Nous y reviendrons. Je voudrais, moi, vous inviter à vous poser franchement cette question ce soir et je vais essayer de donner quelques pistes pour nous aider à y voir plus clair. Je crois que la première question à se poser, c'est quelle est la place ou quelles sont les places que j'occupe actuellement ? Dit autrement, où est-ce que j'en suis ? Cela rejoint le thème de notre première soirée, vous vous souvenez, qui était « Se situer ». Alors, pour y réfléchir, je vous propose un petit exercice que j'emprunte au blogueur Max Mario et Clotilde Dussoulier, les cinq carrefours. Vous le savez, ce que nous sommes aujourd'hui et la place que nous occupons sont le résultat d'événements qui nous sont arrivés, de rencontres que nous avons faites, de paroles qui nous ont été dites, de décisions que nous avons prises, bref, d'influences extérieures et de choix intérieurs. Afin de mieux regarder là où j'en suis et quelle est ma trajectoire, je peux essayer de mener l'enquête en repérant les cinq principaux carrefours de mon histoire personnelle, les moments où ma vie a changé de direction. Ces croisements ont pu être subis ou choisis. Dans mon cas, par exemple, il y a un concours que j'ai raté lorsque j'étais étudiant et qui m'a obligé à changer de voie. Une rencontre décisive aussi ou un engagement fort que j'ai pris. Alors je vous invite à prendre deux minutes maintenant pour écrire sur vos carnets du participant les cinq principaux carrefours de votre vie et je reprendrai la parole ensuite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà alors évidemment ce genre de questions ne se résout pas en deux minutes. J'en suis tout à fait conscient mais c'est déjà un bon début et puis je suis heureux que nous ayons eu cette occasion concrète d'un peu de silence intérieur qui est si nécessaire justement pour progresser comme on l'a dit la dernière fois. Donc un des premiers enseignements de cet exercice, vous n'avez peut-être pas eu le temps d'écrire les cinq mais déjà deux ou trois. Un des premiers enseignements c'est que la plupart du temps, les carrefours que nous avons choisis disent énormément de nous. Selon qu'on a choisi des événements familiaux, professionnels, de santé ou encore relationnels, on repère ce qui compte pour nous en ce moment, notamment par rapport à la place que nous pensons occuper. On voit aussi l'état d'esprit dans lequel on est actuellement face à son destin. Suis-je dans un état d'esprit actif où j'entrevois plein de possibilités ou plutôt dans le regret ou l'inquiétude en essayant de composer avec ce qui m'est arrivé. On devine aussi les fois où nous avons décidé de notre place et les fois où il nous a bien fallu faire avec la place qui nous a été donnée. Ou encore, pour rappeler les thèmes de nos soirées 2 et 3, les croisements qu'il a fallu endurer et ceux où nous avons progressé. L'autre dimension très intéressante de cet exercice est de partager ces carrefours avec des proches. Et je vous engage, sur le trajet du retour ou demain matin, comme vous le souhaitez, à discuter, voire à essayer de deviner les carrefours de la personne avec laquelle vous discutez. Il est très possible que vous appreniez des choses inattendues. C'est ce qui m'est arrivé avec ma femme, Tiffen. Tandis que je devinais assez facilement quatre des cinq principaux événements qu'elle avait choisis, il y en a un qui m'a complètement échappé. Tiffen m'a fait comprendre que ce cinquième événement avait pourtant été pour elle une souffrance et un gros virage intérieur. Et pour ma part, découvrir cette nouvelle m'a fait comprendre comment mieux tenir ma place de Marie. Et c'est une des leçons que je voudrais partager avec vous ce soir. Si je suis attentif à la fragilité de l'autre, à ses besoins, alors je comprends mieux où est ma place. Ça signifie donc que savoir où est sa place demande de l'attention à ce qui se passe en soi et autour de soi. Il s'agit de regarder pour être attentif aux appels de notre vie. Là aussi, lorsque vous relisez vos cinq carrefours, vous décelez probablement des appels dans votre existence. Et dans l'autre sens, lorsque je reconnais mes propres limites et que je l'exprime, j'aide les autres à prendre leur place. Il y a très peu de temps, je devais organiser dans ma ville, à Nantes, un événement que je n'ai pas réussi à organiser parce que je n'ai pas réussi à dégager le temps qu'il fallait pour y parvenir. J'ai été contraint d'appeler à l'aide et la solution a été trouvée. Après coup, quelqu'un m'a fait remarquer que mon appel à l'aide avait permis aux autres de prendre leur place et qu'ils m'en étaient reconnaissants. Cela m'a permis de comprendre que lorsqu'on se croit tout puissant et invulnérable, il est probable qu'on prenne trop de place et qu'on étouffe les autres. En filigrane derrière ces éléments, on peut dire aussi que pour se connaître et pour trouver sa place, on a besoin des autres, on a besoin de relations. La seule introspection devient vite stérile. Nécessairement, il nous faut des autres personnes, une autre personne qui va nous dire je te verrai bien faire ceci ou alors j'ai besoin de toi pour faire cela. Alors un autre point qu'on vient d'évoquer avec Marilyn, ce sont les obstacles. Lorsqu'on se sent appelé à prendre une place ou à la tenir, un certain nombre d'obstacles peuvent apparaître devant nos yeux. Arrêtons-nous un instant sur cette question. Premier obstacle, je ne suis pas assez compétent, je n'y connais pas grand chose, je ne suis pas assez formé. Alors ça, c'est un obstacle que nous connaissons par cœur à Alliance Vita, car les sujets que nous abordons apparaissent complexes et sensibles. Complexes, de fait, ils le sont, comme l'a dit Tugdual, mais du coup, ça peut inquiéter au démarrage. Pourtant, Xavier Mirabel, notre ancien président, a pour habitude de dire n'attendez pas d'être assez formé pour y aller, sinon vous ne vous engagerez qu'à 95 ans. Par ailleurs, c'est en entrant dans l'action qu'on se forme. C'est vrai pour les sujets bioéthiques, comme pour tous les domaines. Deuxième obstacle, plus redoutable, c'est celui qu'on appelle le tribunal intérieur. Cette voix sournoise qui nous dit « tu n'es pas digne de cette place, tu ne mérites pas cette place » ou encore « prépare-toi à un nouvel échec ». Alors, qu'il y ait un aiguillon qui nous rappelle que nous ne sommes pas parfaits, alors que nous occupons d'éminentes responsabilités, comme père de famille par exemple, c'est plutôt vertueux. Quand j'appelle quelqu'un d'Alliance Vita à prendre une responsabilité dans l'association, deux fois sur trois, il me dit qu'il ne s'en sent pas digne. « Parfait, c'est plutôt sain, je lui demande de faire confiance à mon discernement ». En revanche, si un événement ou une parole dévalorisante, voire stérilisante, nous a coupé les jambes et nous accuse à chaque instant, il est urgent de le détecter, de prendre le problème à bras-le-corps avant de passer à côté d'une aventure de sa vie. Je connais ainsi une femme de mon entourage à qui le père a toujours affirmé qu'elle chantait faux. Elle se refuse ainsi régulièrement à chanter alors qu'elle chante tout à fait juste et prive les autres et elle-même de sa jolie voix. Le troisième obstacle que nous connaissons tous est la peur, qui se transforme parfois en lâcheté. Il est certain que prendre sa place est risqué, qu'il y a des coûts à prendre. Et nous avons tous une tendance à remettre à plus tard ou à invoquer l'indignité dont je parlais à l'instant, mais cette fois-ci de manière fallacieuse. De fait, prendre sa place demande de dépasser ses peurs, donc de faire preuve de courage. Un dernier obstacle qui nous tente tous, en particulier sur les sujets qui nous concernent ici, c'est le fameux « à quoi bon ? ». À quoi bon agir et prendre sa place puisque nous sommes engagés sur une pente irrémédiablement glissante ? Nous ne faisons que combattre en reculant et ce que nous pourrions faire n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Attendons plutôt que tout s'écroule pour pouvoir reconstruire sur des bases neuves. Vous avez sûrement pensé ce genre de choses ou du moins l'avez-vous entendu autour de vous. Moi, c'est le cas. Alors pour y répondre, je veux citer d'abord l'avertissement d'Albert Einstein qui disait en 1934 « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. » C'est la première chose. Il est certain que si on ne fait rien, les choses n'iront pas mieux. Ensuite, le sens de l'histoire n'est jamais certain. Sur les questions bioéthiques, on a pu le voir par exemple au début des années 2000. L'euthanasie avait été légalisée aux Pays-Bas en 2001, puis en Belgique en 2002. Et en France, l'affaire Vincent Imbert nous laissait penser que nous étions nécessairement les suivants sur la liste. En 2005, la loi Leonetti a finalement affirmé le refus de l'euthanasie comme celui de l'acharnement thérapeutique. Et nous sommes en 2020, et malgré les coups de boutoir incessants que nous subissons sur le sujet, la France a résisté à cette bascule fondamentale. Nous ne l'aurions pas forcément parié il y a 15-20 ans. On pourrait dire la même chose du mouvement social de 2012-2013, dont personne n'avait prédit l'ampleur. Surtout, au-delà de résister, il faut repérer les nombreuses raisons d'espérer. C'est ce que nous nous efforçons de faire lors de ces universités de la vie. Pas simplement dénoncer, mais aussi donner une caisse de résonance aux belles choses qui se font. C'est comme ça que l'on se prend à vibrer, qu'on a envie d'y croire. Lorsqu'on entend par exemple Yves Maudre ou Eric Vermeer nous parler de leur expérience lors des soirées précédentes. On comprend que les raisons d'espérer sont plus souvent dans les personnes que dans les systèmes. C'est un des grands enseignements que je tire de mon expérience d'Alliance Vita. Les actualités du 20h ne donnent pas beaucoup d'espoir. En revanche, les rencontres personnelles et les témoignages laissent entrevoir plein de chemin. Je me souviens ainsi avoir entendu une écoutante de SOS BB, notre service d'écoute sur les questions de début de vie, qui racontait Oui, il y a de vraies raisons d'espérer, dans la mesure où on accepte de se confronter au réel et de rencontrer les personnes. Cela implique que chacun prenne sa place auprès de chacun, là où il se trouve, selon le mode qui lui convient. C'est ainsi qu'on bâtit le monde qui vient ou qu'on fait émerger un monde aimable, comme l'a si bien dit Gilles Herriard-Dubreuil lors de la première soirée. Pour conclure, j'aimerais souligner deux idées. La première idée est que nous n'avons pas qu'une seule place à tenir et qu'il y a sans doute un enjeu d'équilibre. Nous avons tous plein de rôles, au sein de nos familles, dans notre milieu professionnel, à travers nos engagements ou nos loisirs. Et parfois, prendre sa place signifie en faire moins. Comme dans l'exemple donné par Laure Lallement au sujet de ce couple qui allégeait son emploi du temps pour mieux s'occuper de sa fille. Prendre sa place peut être aussi simplement être à ce qu'on fait, ici et maintenant, disponible et attentif à chaque rencontre. La seconde idée est que prendre sa place ne veut pas nécessairement dire être utile. Un des exemples racontés par Eric Vermeer lors de la deuxième soirée exprimait cela. A la maman, en fin de vie, qui demandait « à quoi je sers ? », sa fille répondait « mais maman, tu sers à nous aimer ». Vous vous en rappelez. Prendre sa place n'est pas simplement choisir le rouage qu'on souhaite être dans la grande machine de l'histoire ou du monde. C'est bien plus riche que ça. C'est accomplir sa vie dans toutes ses dimensions et en même temps tenir son poste au sein de l'équipe, un peu comme une équipe de sport collectif, avec ses propres talents, sa créativité, sa poésie, sa folie, etc. mais tenir son poste, en considérant comme une aventure, un devoir et un honneur d'être associé à la marche du monde. Merci. Merci. Merci.